Pour ces membres de l'association d'Imengui, qui ont pris l'initiative de porter le projet de certains de leurs compatriotes, l'un des chevaux de bataille est de favoriser l'autonomisation des femmes dans la société. Je les ai toujours incitées à apprendre. Pour ceux qui se sont approchés, ils ont pu le faire. Aujourd'hui, il y a une qui a eu le bac, qui a même eu le BTS, à partir du niveau 3e. Les gens, il y en a qui sont partis, mais les autres sont là. Et ce qu'on essaie de faire, c'est toujours de sensibiliser. Et si c'est possible, avec un petit capital, parfois avec 10 000 francs, on peut commencer une activité. Parce qu'il faut se débrouiller. Parce que parfois, on part de rien, de pas grand-chose. Et puis après, on devient entrepreneur, dame d'affaires, pourquoi pas ? Leur mode de fonctionnement, le paiement des cotisations de chaque adhérent de l'association, ainsi que des demandes de contribution. J'ai adhéré à cette association tout simplement grâce à la vision d'abord de la présidente, qui dans sa vision, elle est pour l'entraide. Pour l'entraide et puis elle voulait effectivement que chaque personne qui adhère à l'association soit autonome. Outre l'autonomisation des femmes gabonaises, l'association Dimengi porte aussi à cœur la cause des sourds muets et des handicapés, vers qui ils font souvent des dents réguliers. Dimengi, qui signifie en langue ipuno, l'endroit où se lève et se couche le soleil, représente cette lueur d'espoir pour les personnes les plus vulnérables. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !